... Ce soir, j'ai le plaisir de présenter Christophe Lafaye, qui est à la fois historien et archiviste, qui a fait sa thèse de doctorat sur le génie en Afghanistan, et qui aujourd'hui va nous parler, au fond, de ce double regard d'archiviste et d'historien, et sur la manière dont on s'occupe, on collecte, on traite les archives orales des combattants. Voilà, sans plus attendre. Christophe. Merci Claire. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter ce qui a été d'abord 4 années de recherche, puis encore 4 années supplémentaires pour pouvoir justement faire évoluer ce qui, au départ, était une méthodologie de thèse vers une méthode plus construite avec des outils archivistiques pour penser la collecte, l'archivage et la conservation de l'expérience combattante du XXIe siècle. Donc, je suis Christophe Lafaye, comme ça a été dit, historien, archiviste. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'armée française en Afghanistan entre 2001 et 2012 et plus particulièrement sur l'action de l'arme du génie. Donc, je vais vous parler, au départ, de cette aventure du doctorat puisque c'est la base, c'est le point de départ de cette méthode. Ce travail-là s'est ensuite consolidé dans le cadre d'un stage que j'ai réalisé l'année passée au Service historique de la Défense pour valider, justement, tout l'aspect archivistique et toutes les méthodes archivistiques qui avaient trait à cette collecte de l'expérience combattante et qui m'ont permis, justement, de définir, de rentrer un peu plus dans la théorie et de définir ce qui pourrait être une méthode de collecte et de conservation de l'expérience combattante à partir de ce que j'ai appelé la méthode des archives construites. Donc, nous verrons cela dans les deux points suivants. Et en conclusion, quelques réflexions qui, j'espère, permettront d'ouvrir le débat avec vous et puis de répondre à vos questions. L'aventure du doctorat. Alors, pour moi, le doctorat, c'est ce qui a jeté la base historiographique à la collecte de l'expérience combattante. Alors, le doctorat que j'ai réalisé était un doctorat, vous l'imaginez, un petit peu particulier puisque je l'ai commencé en 2010. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu les affaires en Afghanistan, 2010, l'armée française était encore pleinement à ce moment-là engagée en Capissa, en Surobi, dans le cadre de la brigade Lafayette et menée, à cette époque-là, des opérations de contre-insurrection. L'idée, à la base de mon doctorat, c'était un simple constat. Moi, je suis byzantin, j'avais des amis qui étaient au 19e régiment du génie à Besançon qui se préparaient à partir en Afghanistan et lors des discussions et lors des discussions que j'avais avec eux, je voyais revenir des termes contre-insurrection, contre-guérilla. Lorsqu'ils me parlaient de leur entraînement, je voyais bien qu'il y avait toute une série de cadres tactiques qui étaient en train d'émerger à nouveau. La lutte contre les engins explosifs improvisés, par exemple, le bouclage, ratissage, tous ces éléments-là qui revenaient dans la discussion. Donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein de l'armée française, quelque chose qui est en train de se passer en Afghanistan. Donc, je pense qu'il y a un objet d'étude, il y a un objet d'étude historique et, en tout cas, j'avais envie de pouvoir documenter et pouvoir travailler sur ce renouveau de la contre-insurrection, sur cette nouvelle émergence de la contre-guérilla au sein de l'armée française. Donc, la première question, d'abord, c'était comment faire ? Alors, ça peut sembler étonnant de se dire que l'on va faire un sujet en histoire sur une histoire qui n'était à cette époque-là pas finie. Et c'est tout l'objet de l'histoire immédiate. C'est de pouvoir, en donnant de la profondeur historique à un sujet, étudier, effectivement, l'histoire en train de se faire. Et étudier l'histoire en train de se faire, pour l'historien, la première question qu'on se pose, bien évidemment, c'est quelle source pour pouvoir le faire ? Et là, bien évidemment, arrive une des singularités de l'histoire immédiate, de l'histoire très contemporaine, c'est que l'on a accès aux témoins. Et donc, pour pouvoir documenter cette histoire, j'avais la possibilité de pouvoir aller rencontrer les sapeurs, cadres, officiers qui se préparaient pour être projetés en Afghanistan ou qui rentraient d'Afghanistan. Donc, c'est comme cela, progressivement, qu'a commencé à se mettre en place ma méthodologie de recherche. Donc, pour pouvoir collecter cette parole-là, il n'y avait pas 36 000 moyens de le faire, il fallait être à l'intérieur de l'institution, dans les régiments, dans l'école d'armes, parce qu'il y a aussi les personnels qui se préparent pour partir, qui suivent des stages, mais aussi un conflit fait qu'une arme s'adapte, donc développe de nouvelles formations, développe de nouveaux contenus de qualifications, et tout ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à documenter dans le cadre d'un travail. Donc, la première chose qui était pour moi, la deuxième chose qui était à construire, c'était une immersion sur le sujet d'études. Donc, je me suis rapproché du 19e régiment du génie qui préparait à cette époque-là sa première compagnie qui allait partir en Afghanistan. Je suis allé voir le chef de corps. Je lui ai présenté mon projet d'études. Il m'a dit « Je pense que c'est très intéressant. Effectivement, l'arme du génie est une arme qui est peu étudiée dans le cadre de doctorants en histoire. Effectivement, son rôle est important en Afghanistan. Il y a sans doute quelque chose à faire. » avec le soutien de ce chef de corps, s'est construit un partenariat avec mon laboratoire de recherche, Sciences Poex, qui à l'époque était dirigé par le professeur Jean-Charles Geoffray, célèbre pour ses études sur l'Algérie et ses livres un peu pionniers en histoire immédiate sur l'Afghanistan à cette époque-là. Et donc, dans le cadre de ce partenariat a été convenu avec le régiment que je puisse occuper un poste de réserviste, officier tradition, donc historien du régiment, et qu'à partir de ce poste-là, je pourrais suivre la préparation de la première compagnie. Je pourrais aussi avoir accès par le biais des réseaux des différents chefs de corps du génie aux compagnies qui rentraient d'Afghanistan pour pouvoir réaliser des collectes d'entretien depuis les compagnies à leur retour. Donc, ce positionnement-là comme réserviste m'a ouvert finalement les portes d'une multitude de terrains de collecte. Donc, comme lieutenant de réserve, j'ai pu aller dans les régiments, pratiquement l'ensemble des régiments qui ont déployé des compagnies en Afghanistan entre 2002 et 2012, régiment du génie, bien évidemment. J'ai pu aussi aller à l'école du génie pour pouvoir suivre comme auditeur libre un certain nombre de formations. Je prendrai l'exemple par exemple de la fouille opérationnelle spécialisée qui a été recréée pour l'Afghanistan. Et donc, j'ai pu suivre comme auditeur libre une des formations pour documenter un petit peu comment tout cela se passait. J'ai pu aussi avoir accès au CPCO, aux commandements opérationnels, aux différents colonels qui avaient commandé, au général Georgelin, au général Irastorza. Et pour moi, tout cela était important de pouvoir cumuler toutes ces expériences parce que dans le cadre aussi d'une collecte large de témoignages euros, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir aussi une multitude de visions du deuxième classe jusqu'au général. Et c'est bien à un moment donné, de pouvoir collecter cette pluralité de visions qui permet d'avoir aussi un premier aperçu de l'expérience vécue. Donc, ce travail d'insertion dans le milieu militaire est extrêmement important. L'enquête de terrain était aussi très importante. Les témoignages euros étaient bien évidemment quelque chose d'important, mais ce n'était pas la seule source. Je me suis rendu compte aussi, rapidement, qu'en étant à l'intérieur de l'institution armée, il y avait beaucoup de documentations qui étaient en libre accès, qui étaient produites à l'intérieur de l'armée et qui permettaient aussi de documenter l'évolution des doctrines d'emploi des soldats, qui permettaient aussi de documenter leur vécu, qui permettaient de voir comment l'Afghanistan était en train de transformer l'armée française. Donc, j'ai aussi collecté cette documentation-là. En rencontrant les hommes, aussi, en sympathisant avec eux, en établissant des liens de confiance pendant ces différents terrains, certains ont commencé aussi à me verser leurs archives personnelles. Et c'est là où, progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait, à partir de l'Afghanistan, quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est la révolution numérique. Les militaires, sur les théâtres d'opération, sont souvent des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, férus souvent de technologies, à la pointe de tout ça, des smartphones, des caméras vidéo, etc. Et beaucoup emportaient avec eux, même si c'était interdit, des dispositifs pour faire des photos, pour tourner des vidéos, etc., pour conserver des souvenirs. Et donc, il y avait, comme cela, énormément de sources privées, extrêmement riches, parce qu'il y avait des photos, certes aussi des vidéos, qui permettaient à un moment donné d'avoir un aperçu de certains aspects du déroulement des opérations. Aussi, parfois, des journaux personnels, des documents personnels de chefs de groupe ou de chefs de section qui étaient aussi très riches, parce que c'était des documents personnels qui n'étaient pas officiels, pas destinés à être versés, mais qu'ils utilisaient, eux, très concrètement, dans la conduite de leurs activités, je dirais, plus officiels. Donc, en même temps que j'ai collecté 89 témoignages, j'ai à peu près collecté 500 gigas de données. Je me suis dit, mais là, quand même, il y a quelque chose qui est assez exceptionnel. Donc, bien évidemment, pour mon travail, j'ai utilisé d'autres sources, les premières, des sources bibliographiques, bien évidemment, beaucoup de militaires écrivaient sur leur expérience, des sources du retour d'expérience, puisque j'ai aussi eu la chance de travailler pour le CDEF, donc il y avait un certain nombre de documents en libre accès, librement communicable, qui faisaient des synthèses, aussi des retours d'expérience. Donc, il y avait aussi des documents, des archives officielles, des débats parlementaires, bien qu'il y en ait eu peu sur l'Afghanistan, mais il y avait quand même des rapports aussi du Sénat. donc j'ai pu constituer une large documentation qui m'a permis donc de réaliser ce travail-là. Mais vraiment, moi, ce qui me semblait être vraiment singulier, c'était cette masse de données, cette masse de nouvelles archives numériques produites par les militaires sur les théâtres d'opération et qui, finalement, se sont révélées être extrêmement riches. Donc, voilà, rapidement, j'ai utilisé, bien évidemment, dans le cadre de ma méthodologie, une observation directe, une collecte de témoignages, une veille documentaire avec un recueil de sources papiers, de sources numériques, donc publiques ou privées. J'ai mené beaucoup d'entretiens oraux. On pourra revenir sur la méthodologie, si cela vous intéresse, tout en tenant un cahier de recherche journalier qui me permettait aussi de collecter les conditions dans lesquelles étaient réunis ces témoignages. Ça me semblait important à l'époque, même si je n'avais pas complètement formalisé tout ça, de pouvoir avoir aussi sous la main, en même temps qu'il y avait les entretiens, les conditions dans lesquelles étaient réalisés les entretiens. Et de quelle manière est-ce que l'environnement peut aussi conditionner la réussite, sans parler de réussite, parce qu'il n'y a pas de témoignages ratés. Il y a des témoignages et après, ils lisent ce qu'ils disent. Mais les conditions de collecte des témoignages me semblaient être importantes à conserver, ne serait-ce que pour pouvoir à un moment donné critiquer, les pondérer, les mettre en perspective avec les autres et fournir finalement ce qui est le travail de base de l'historien, la critique des sources. Donc tout cet appareil de matériaux de recherche m'a permis de réaliser ce travail de thèse. Alors en réalisant mon corpus d'entretien, un autre aspect qui me semblait important, c'était la question du contrôle. Je vous disais tout à l'heure que j'avais attaché beaucoup d'importance à pouvoir collecter différents entretiens du seconde classe jusqu'au général, mais il n'y avait pas que cette question-là autour de la constitution du corpus. Recueillir des témoignages oraux, oui, mais encore fallait-il pouvoir concrètement s'assurer que le témoignage, que le corpus avait une forme de représentativité. Donc j'ai tenu un certain nombre de statistiques, donc par régiment, bien évidemment, par grade aussi, par fonction opérationnelle sur le terrain, pour à un moment donné pouvoir identifier certains biais, certaines surreprésentations, etc., ou pas, et surtout pour procéder à quelque chose qui était pour moi extrêmement important au moment de construire les témoignages oraux, c'était parfois la déconstruction. Alors ce que j'entends par déconstruction, c'est lorsque vous arrivez comme cela sur un terrain, au sein d'un régiment pour recueillir des témoignages, vous êtes attendus, souvent avec bienveillance, très souvent avec bienveillance, et tellement avec bienveillance qu'on vous a même préparé votre liste de personnes à rencontrer. Bon. Ce qui part d'un bon sentiment, ce qui est intéressant aussi de voir les gens qui ont été retenus sur la liste, parce que ça traduit parfois un certain nombre de perceptions du commandement, mais le premier travail du chercheur, c'est de dire, bon, oui, mais c'est de déconstruire. Et c'est de déconstruire aussi en amenant, avec le plus de diplomatie possible, et le plus de tact, aussi nos priorités. Et parfois, nos priorités ou nos attentes ou nos besoins ne sont pas forcément, je dirais, les besoins ou la vision du commandement. Alors, par exemple, pour le génie, ce qui était frappant, c'est que c'était sans doute une des armes où il y avait plus de femmes, en tout cas, et systématiquement, elles ne se mettaient pas en avant ou le commandement ne les mettait pas en avant. Non, ça dépendait. Donc, par exemple, ma première question, c'est de dire, vous aviez des femmes au sein d'autres compagnies ? Ah oui, oui, on avait une chef de groupe, ça m'est arrivé au 19e RG. Ah, mais vous ne l'avez pas mis dans le... Ah ben non, mais elle ne veut pas, elle n'a pas envie... Ah, vous êtes sûr, on lui redemande ? Et puis voilà, comme ça, elle a intégré le corpus. Pareil au 17e RGP. Alors, il y avait la question des femmes, alors que ça peut être pour de multiples raisons, de ne pas vouloir se mettre en avant ou de ne pas vouloir se distinguer des hommes. Il pouvait y avoir plein de raisons. Aussi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, le commandement, par souci de bien faire, mettait en avant certains profils. Donc, les chefs de section, le commandant d'unité, parce qu'ils avaient une vue panoramique, ils étaient pour certains en contact aussi avec l'état-major. Les chefs de groupe, évidemment. Les chefs d'équipe, parfois, puis ça s'arrêtait là. Et je leur dis, mais vous aviez bien aussi quand même des sapeurs avec vous. Oui, 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 ben oui, mais bon, vous savez, le sapeur, il voit sa réalité. Ben oui, mais ça, ça m'intéresse aussi. Donc, vous voyez, c'était comme ça aussi qu'il fallait, à un moment donné, être amené par petites touches à retravailler avec les gens qui nous recevaient sur la composition du corpus et amener un peu plus de représentativité. C'est comme ça, finalement, en essayant de veiller à l'équilibre des choses, etc., que, progressivement, s'est construit un corpus que j'ai essayé de faire le plus cohérent possible. Mais bon, c'est un travail aussi qui nécessite une, je dirais, une insertion du chercheur sur son terrain de recherche. Donc, vous voyez mes quelques titres de gloire, une marche-course, une photo devant le monument d'Afrique et puis une instruction tir ISTC. Mais tout ça pour dire aussi, ce qui était important, collecter l'expérience combattante, ça ne se fait pas derrière un bureau. Ça ne se fait pas en attendant que les militaires arrivent, viennent ou aient un jour envie de se dire tiens, je vais verser mes archives privées ou j'ai envie de laisser quelque chose. C'est un travail qui demande un engagement de l'historien et un engagement aussi de l'archiviste. C'est-à-dire que ces archives-là, elles sont allées à les constituer sur le terrain. Alors, parfois, effectivement, tout ça peut sembler un peu compliqué. Lorsque vous rencontrez des militaires pour des entreprises, on se dit, oui, forcément, il y a aussi le lien hiérarchique qui va rentrer à un moment donné en jeu. Et certains vont avoir peur de parler parce qu'ils vont penser peut-être qu'il y aura un compte rendu au commandement ou ils vont penser qu'ils vont être jugés par le jeune sous-lieutenant à l'époque qui est devant eux, etc. Et là, il y avait deux choses. La première chose, c'était que j'étais réserviste. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Réserviste, on est militaire, bien évidemment, et on est sociabilisé au milieu militaire puisqu'on a reçu une instruction militaire. Mais on n'est pas que ça. On est aussi chercheur, historien. On a aussi un métier dans le civil. Et c'était aussi très intéressant de pouvoir jouer sous ces doubles facettes en se présentant à la fois comme militaire et en ayant le discours et, je dirais, la compréhension, les codes, pour pouvoir rentrer dans une relation de confiance avec les témoins, mais en étant aussi chercheur. Mais ça, ça ne suffit pas parce que derrière, aussi, ce n'est pas qu'un jeu. c'est aussi une relation de confiance. Et dans le cadre de cette collecte de témoignages, je collectais, pas simplement pour ma recherche, dès que j'ai eu le souhait de collecter pour pouvoir archiver et transmettre. Alors, au départ, c'était fait de manière un peu empirique. Alors, bien évidemment, j'avais pris contact avec le service historique de la défense qui m'avait donné un contrat type à faire signer, qui m'avait expliqué un petit peu comment les choses se déroulaient. Donc, j'expliquais un peu aux témoins pour avoir leur consentement éclairé avant de commencer l'entretien. Et en même temps, j'établissais avec eux un certain nombre de codes de confiance. Tout ce qui était dit dans les entretiens restait dans le cadre des entretiens. Ils demeuraient propriétaires de leurs témoignages, comme je le sollicitais dans un cadre d'archives privées. Donc, eux-mêmes pouvaient définir le mode de dépôt la communicabilité. Ils pouvaient demander à ce que le témoignage soit détruit aussi. Ils restaient propriétaires de ce témoignage et ils avaient des droits sur ce témoignage. Et je m'engageais aussi, bien évidemment, dans le cadre de l'utilisation éventuelle de certains de leurs propos dans mes travaux, à utiliser une anonymisation stricte qui permette de faire ressortir les éléments sans donner les noms des interlocuteurs. interlocuteurs. Alors, parfois, ça, c'était un peu difficile pour le commandement parce que beaucoup m'attendaient à la fin des entretiens et puis ils me disaient « Mais alors, ils vous ont dit quoi ? » Voilà. Ben non, désolé, mon colonel, désolé, mon capitaine, je ne peux pas vous dire. Voilà, ça reste confidentiel et ce sont des éléments qu'ils m'ont confiés dans le cadre de leurs témoignages, etc. Voilà. Donc, à un moment donné, il y avait un rapport de confiance, il y avait un pacte et ce pacte-là, il fallait qu'il soit tenu légalement et il y avait une contractualisation et aussi moralement par le chercheur officier mais aussi universitaire. Mais bien évidemment, ça n'empêche pas les biais et de toute façon, toute collecte de témoignages à un moment donné génère forcément des biais et aussi la tenue du cahier personnel permet à un moment donné d'identifier lorsque se produisent un certain nombre de comportements lors des entretiens. Moi, je garderai toujours en souvenir cet entretien très intéressant, enfin, que je pense c'est très intéressant que j'ai vu avec un jeune caporal russe au deuxième règle et qui, à la fin de l'entretien, me dit « Ça va, mon lieutenant ? J'ai bien répondu comme il fallait. » Oui, très bien, merci. Mais bon, voilà. Là, il y avait effectivement quelque chose qui ne s'était pas installé. C'était un témoignage qui avait sa valeur parce que peut-être qu'il m'a appris aussi comment le soutiennaire s'imaginait qu'il devait répondre à des questions de commandement sur son expérience. Voilà. Après, pour l'utilisation fine dans mes travaux, ça s'arrêtait là. Mais il y avait toujours une utilité. Voilà. Donc, déjà sur cette expérience de doctorat, les points clés, donc, bien évidemment, si on veut écrire l'histoire des opérations extérieures contemporaines, l'historien doit partir, s'engager et partir sur le terrain, construire et collecter ses sources. Alors, parfois, j'aime bien le dire ici parce que c'est un peu provocateur, mais je n'ai jamais mis mes pieds au SHD pour consulter des archives pour réaliser ma thèse en histoire. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un prix d'histoire militaire. Mais ce qui montre bien aussi la singularité des travaux en histoire immédiate où le chercheur doit s'engager et c'est véritablement un engagement pour constituer ses sources, pour construire ses sources et, à un moment donné, produire son travail. Donc, déjà, cette notion d'engagement. La deuxième chose, la question des archives privées. Lorsqu'on travaille sur les conflits très contemporains, bien évidemment, on ne peut pas bénéficier des archives officielles, journaux de marche, etc., soit ils sont encore au sein des régiments parce qu'ils ont une durée de vie encore actuelle, soit ils ne sont pas versés. Ou soit, de toute façon, ils sont inaccessibles du fait des délais de combattabilité. Donc, il faut se débrouiller autrement. Il faut construire d'autres sources. L'historien doit aussi, à un moment donné, faire preuve d'un petit peu d'esprit d'initiative tout en gardant à l'esprit que le cœur de la méthode historique ne change pas. On écrit l'histoire à partir de sources, de sources, certes, que l'on collecte, mais que l'on doit critiquer, que l'on doit mettre en perspective, que l'on doit croiser avec d'autres sources, etc. Donc, le fond du métier ne change pas. Par contre, oui, l'histoire immédiate appelle à de la modestie. Ça, c'est certain. Parce qu'on collecte et on écrit l'histoire comme un historien de son temps. Et bien évidemment, le temps passant, d'autres choses sortent, d'autres choses apparaissent, qui reviennent remettre en cause, etc., qui viennent compléter, qui viennent confirmer. Donc, bien évidemment, c'est aussi un appel à une certaine forme de modestie. Le troisième point clé qui me semble important vraiment de cette expérience-là, c'est que je me suis rendu compte, pour aussi suivre, au sein du régiment où j'étais rattaché, la rédaction des journaux de marche et des opérations, que ce travail de collecte de la parole, mais aussi des archives privées, donc ces fameuses photos numériques, vidéos, etc., était fondamental si nous voulions réellement comprendre, d'ici 20 ou 30 ans, comment s'étaient réellement déroulées les opérations. Parce que les documents officiels, avec le temps, alors j'ai travaillé sur des archives de la guerre d'Algérie, des archives de la guerre d'Indochine, des archives de la Première Guerre mondiale, et au fur et à mesure du temps, les JMO, les journaux de bord pour la marine, etc., se sont aussi considérablement asséchés. Et justement, pour pouvoir donner sens à ces outils-là plus tard, une collecte supplémentaire était indispensable, et comme l'historien immédiat travaille à proximité justement des principaux acteurs et témoins des événements, les entretiens oraux me semblaient être un incontournable. Mais, parce qu'il y a aussi toujours un mais, on ne peut pas le faire n'importe comment. Moi, une des grandes déceptions de cette première phase de recherche, j'ai collecté plus de 89 témoignages, c'est que je n'ai pas pu tous les verser. Alors, pourquoi ? Pour différentes raisons. Parfois, parce que les témoins ne le voulaient pas, donc j'ai respecté leurs souhaits. Parfois, parce que je n'avais pas le papier à leur faire signer d'autorisation de dépôt, alors on se dit oui, bon, vous m'enverrez un mail, oui, pas de problème, vous répondrez, oui, oui, sans problème. Et puis, le document n'arrive jamais, le témoin quitte l'armée, c'est impossible à retrouver, donc le témoignage n'a plus de statut. Voilà, donc impossible à verser. Donc, je les conserve, je les conserve, bien évidemment, mais voilà. Parfois aussi, j'ai dû utiliser des enregistreurs qui étaient moins de bonne qualité, donc la qualité du son pour une conservation n'est pas réellement optimale. donc je me suis dit, mais finalement, ce qui m'a manqué comme historien, c'est des connaissances de la pratique d'archiviste. Si j'avais eu des clés, si j'avais eu des codes, si j'avais eu des méthodes en amont que j'avais intégrées dès le départ de ma méthodologie de thèse, j'aurais pu avoir un meilleur score, un meilleur résultat, en tout cas, sur la transmission de mes sources et sur la conservation de mes sources. Je me suis aussi rendu compte assez rapidement que toutes les archives, les fameux 500 gigas de données qu'on m'avait versées, alors 500 gigas, ça fait ronflant, bien évidemment, si vous ne les documentez pas, c'est 500 gigas qui dorment. Alors vous pouvez en faire des copies, mais une photo, ça se documente. Qui est sur la photo ? Quand la photo a été prise ? Quel lieu ? Si une opération se déroulait, où était le photographe ? Qui sont les personnages qu'on voit passer sur la photo ? Pareil, les vidéos, les vidéos casques, qui a filmé ? D'où ? C'était quelle opération ? Quel endroit ? Quel angle de vue ? Donc si tous ces éléments-là, vous ne les documentez pas avec les témoins en amont, à la base de petits croquis, d'explications, de choses comme ça, et que vous ne le transmettez pas avec l'archive que vous versez, d'ici même pas. Une année s'écoule et le lendemain, c'est une archive qui est inexploitable ou très difficilement exploitable parce qu'après, il faudra retrouver les témoins, etc., sans parler aussi des problématiques de versement et des problématiques de conservation de ce type de document. Voilà. Donc, beaucoup de satisfaction après ce doctorat, mais aussi beaucoup d'interrogations et beaucoup de frustration. parce que je me suis dit j'ai pu toucher du doigt la réalité d'un travail important à fournir tout en me disant mais non, ma formation ne m'a pas donné toutes les clés et on peut en faire quelque chose de mieux. et c'est ce que j'ai essayé de faire par la suite. Donc, bon, c'est un doctorat un peu particulier parce que je l'ai réalisé en quatre années. Donc, voilà, ça a été très condensé. J'ai réalisé beaucoup de terrain entre 2010 et début même, fin 2012, début 2013 et ensuite, donc, ce qui a décalé, je dirais, tout ce qui était publication, etc., bon, ça, c'était plus de la stratégie de conduite de projet. Voilà, tout, enfin, j'ai commencé vraiment à communiquer sur mes travaux après la soutenance. Donc, après le prix d'histoire militaire, j'ai eu la chance de pouvoir publier mon travail chez CNRS Éditions. Donc, j'espère un jour pouvoir le republier pour corriger les coquilles que les témoins aussi m'ont fait remonter parce que ça aussi, c'est une caractéristique de l'histoire immédiate. L'historien ne peut pas se cacher derrière ces sources parce que les sources, elles lisent votre travail et elles vous font des retours. Et donc, ça nécessite aussi que l'on soit très précis, très pointu. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que vous avez un retour direct aussi des témoins. Voilà. Donc, après cette thèse, que faire après ? Et après ? Après, j'ai eu envie, justement, d'approfondir ce travail-là et d'aller plus loin. Et approfondir ce travail-là, c'était de rentrer dans la dimension plus archivistique qui m'avait un petit peu manqué à mon départ. Je me suis rendu compte à la fin, plutôt même, de mon parcours de thèse que ces éléments-là m'avaient manqué pour pouvoir construire des sources. Donc, j'ai entrepris une formation au sein d'un Master 2, Master 2 professionnel archive au sein de l'Université de Bourgogne pour acquérir un certain nombre d'outils et de connaissances archivistiques. Et par la suite, je me suis rapproché de la délégation du patrimoine de l'armée de terre qui souhaitait mettre en place un petit programme de collecte de témoignages combattants au sein des unités dans le cadre de son programme d'écriture des opérations extérieures récentes. Ce qui me permettait d'avoir une continuité aussi de mon engagement de réserviste et ce qui me permettait aussi d'avoir une application directe, théorique et application directe. Et dans ce cadre-là, c'est construit un stage avec le service historique de la défense, avec l'Université de Bourgogne pour réaliser une expérimentation d'une première collecte de l'expérience combattante au sein de la première division de l'armée de terre et du 19e régiment du génie en particulier que je connaissais bien. Alors, un stage de 4 mois, c'était court pour réaliser une expérimentation. Il valait mieux d'aller déjà sur un terrain où on avait un petit peu sociabilisé. aussi le choix. Ça, c'était une des premières raisons du choix. Et la deuxième raison aussi du choix de ce régiment, c'était qu'il avait connu une transformation. En 2015, il était passé régiment d'appui des forces, de brigade, à régiment d'appui divisionnaire avec la réforme au contact qui a permis la réapparition de divisions au sein de l'armée de terre, donc cette réorganisation. Et le régiment a été beaucoup employé par la suite en bande sahélo-saharienne dans le cadre de l'opération Barkhane. C'est ainsi que s'est construit le sujet. Première division de l'armée de terre entre 2015 et 2018 et son engagement au sein de l'opération Barkhane en bande sahélo-saharienne. Donc je suis allé au sein de cette unité à partir d'un stage du service historique de la défense pour collecter l'expérience des hommes qui avaient vécu ces engagements et pour la première fois finalement tester une méthode qui soit à la fois qui emprunte à la fois à la méthode historique mais qui emprunte aussi, nous allons voir, aux méthodes archivistiques. Donc la délégation du patrimoine de l'armée de terre était aussi présente en tout cas puisque c'était aussi un acteur qui soutenait ce projet. Et j'ai utilisé la méthodologie des archives construites que j'ai placée dans le prolongement de ma thèse. Alors comment écrire l'histoire immédiale des opérations extérieures ? Finalement, ça revient à créer un échelon complémentaire de collectes d'archives qui sont mixtes à la fois publiques et privées. Alors ici, nous sommes au service historique de la défense qui a ses propres je dirais programmes de collecte d'archives. C'est ce que j'ai aussi approfondi dans le cadre de mon stage au départ. Donc le SHD a une mission de collecte d'archives publiques, un département études et enseignements, une division symbolique militaire, une bibliothèque volumineuse. Il possède aussi un certain nombre d'antennes en France suite à la création, à sa création en 2005. Donc ce qui a entraîné aussi à un moment donné bien évidemment une dispersion des fonds dont la numérisation est en cours. Voilà. Donc tout un tas de problématiques liées à cette histoire. Bien évidemment, pour écrire l'histoire des opérations extérieures récentes, se poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure la question de la communicabilité, donc il y avait des fonds bien évidemment qui sont présents, qui ont été collectés, mais pour écrire l'histoire des OPEX récentes, certains avaient un délai de 50 ans, d'autres de 25 ans, d'autres 75 ans, et certaines archives étaient même incommunicables dans le cadre de la loi de 2008. Donc voilà, dans le cadre des versements dits habituels, peu de ressources. Il y a aussi un programme d'archivage opérationnel sur les théâtres d'opération des archivistes du SHD qui vont collecter les archives numériques des états-majors avec des plans de collecte, des plans bien évidemment élaborés pour pouvoir recueillir tous les éléments au niveau stratégique, etc., au niveau tactique aussi. Mais si on observe un petit peu cet archivage-là, il est très complet au niveau stratégique, mais finalement, on a peu d'accompagnement, voire pas d'accompagnement sur le terrain au niveau tactique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je vous parlais des petites vidéos tout à l'heure, des petites vidéos que les militaires tournent pendant les opérations. Alors c'est souvent des petites caméras qui sont installées sur leur casque. Pourquoi le font-ils ? Ce n'est pas simplement par plaisir narcissique ou pour ramener des souvenirs. Pas simplement. Beaucoup utilisent ces caméras comme retour d'expérience du groupe à la fin de l'opération. Donc les cadres et les hommes se réunissent autour d'un ordinateur, téléchargent leurs vidéos et refont le déroulé de la journée. Lorsque vous êtes dans une embuscade pendant parfois comme ça pouvait être une heure ou deux heures avec une imbrication, donc des talibans qui pouvaient passer entre les lignes, des tirs d'appui, des passages d'hélicoptères, etc., des situations qui pouvaient être confuses aussi sur le terrain avec la zone verte en été, en Afghanistan, donc ces zones vraiment de petites jungles dans certains endroits, les hommes pouvaient parfois avoir des difficultés à se représenter le déroulement de l'opération. Donc les cadres les réunissaient et c'était un moyen d'une certaine manière de se refaire le fil de la journée et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc ces vidéos-là ont une utilité tactique au niveau du groupe. Comprendre ce qui s'est passé, produire un retour d'expérience immédiat et après, bien évidemment, sur le disque dur, ça devient des souvenirs qu'on se repasse après. Mais ces éléments-là, comme les photos, ne sont pas impactés par cet archivage opérationnel. L'archivage concerne aussi les pièces électroniques définitives. Les pièces, je dirais, de travail, les papiers qui vont être annotés, les papiers qui vont être, je dirais, corrigés, etc., par le chef sur le terrain, ceux-là ne sont pas collectés. On collecte la pièce définitive. Et ça pose, de mon point de vue, aussi un petit souci. On parlait tout à l'heure de mettre de la chair. Lorsque vous consultez, par exemple, des archives de compte-rendu d'opérations récemment sur la guerre d'Algérie, par exemple, et que vous avez les annotations du général qui apprécient l'opération, qui soulignent un point qui juge important, à reproduire ou à ne pas reproduire, etc., tous ces niveaux d'informations-là disparaissent. Donc, donner de la chair, il faut essayer de trouver des moyens de donner de la chair autrement. Parce que les archives numériques définitives seront bien sèches par rapport à celles que l'on a connues. L'existence d'archives privées, très riches, non collectées, voilà. Tout cela fait que, si on le conjugue à la fragilité des archives numériques, que, de mon point de vue, il fallait construire un échelon supplémentaire. Donc, il y a intérêt à construire des fonds d'archives, développement d'un échelon complémentaire de collecte, traitement de valorisation, à partir d'archivistes de terrain, en suivant la méthode des archives construites. Donc, bon, là, on va passer rapidement, c'était un petit extrait, mais déjà, on a déjà passé beaucoup de temps. Donc, quelle est donc cette méthode des archives construites ? Finalement, c'est la synthèse entre la méthode historique et la méthode archivistique. Les archives construites sont la production d'un acteur, un archiviste, constituant des sources permettant de réaliser un travail de recherche ou de répondre à une attente institutionnelle. L'archiviste de terrain est amené à construire ses propres archives, nécessitant l'application de méthodes rigoureuses pour être collectées, utilisées dans des travaux en cours, ce qui peut être une commande, puis ensuite versées pour être mises à disposition d'autres chercheurs et d'autres lecteurs dans le cadre de la réutilisation des données de la recherche. Ces fonds sont appelés à être conservés dans des rayonnages physiques ou virtuels, comme un centre d'archives numériques sur Internet, et donc ils nécessitent aussi de maîtriser les outils informatiques, l'indexation, la numérisation, etc. Finalement, ça appelle à construire un nouveau métier, l'archiviste de terrain, qui doit constituer à la fois des fonds d'archives orales et collecter des archives privées. Et c'est à partir de ces éléments-là que l'on va pouvoir disposer de sources pour construire assez rapidement une première histoire des opérations extérieures récentes. C'est un trait d'union entre recherche et archivistique, une approche pluridisciplinaire qui nécessite de maîtriser à la fois les méthodes historiques, les méthodes archivistiques, la sociologie, l'informatique aussi, qui est bien pratique. Alors bon, il y a différentes phases sur ce travail-là. Ce qui est important à retenir, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas forcément le temps d'aller à fond sur cette méthode-là. Mais ce qui est important de retenir de ce travail-là, c'est que l'archiviste part sur le terrain, va collecter auprès des unités, auprès des hommes, des témoignages oraux, mais aussi des archives privées. De ce point de vue-là, il va constituer ce que l'on appelle des archives mixtes, qui sont à la fois publiques, lorsqu'ils collectent des entretiens oraux, parce que lorsqu'on va voir des gens qui sont en service dans le cadre d'une activité de service et qu'on sollicite leurs témoignages, on collecte des archives publiques, mais aussi on va collecter des archives privées, leurs photos, leurs vidéos, parfois leurs carnets, leurs documents personnels, voilà. Et tout ça va constituer des fonds mixtes. Aussi, ce qui est important dans cette démarche, c'est penser à la réutilisation des données. C'est-à-dire qu'au départ, on a une commande. La commande, c'est là, en l'occurrence, pour le stage, d'écrire, analyser l'expérience combattante en BSS de la première division et en particulier du XIXe régiment du génie. Donc, on va utiliser un certain nombre d'informations, un certain nombre de documents qui vont être versés ou donnés par les hommes et les femmes que l'on rencontre. Mais ce fonds, il n'est pas collecté que pour cette seule finalité. Il doit pouvoir être réutilisé plus tard, d'ici 20 ans, 30 ans, par d'autres chercheurs qui chercheront aussi à documenter ce conflit. Donc, au sein de ce fonds que vous constituez, il faut aussi archiver tous les outils qui ont permis de construire la démarche de collecte, c'est-à-dire toutes les informations que l'on est allé chercher, le questionnaire qu'on est allé construire, les fiches de renseignement qu'on a collectées sur les témoins, les fiches d'autorisation, aussi toute la bibliographie qu'on a consultée. On va conserver aussi les fiches de prise de notes manuscrites que l'on tient pendant les entretiens pour noter ce qui est de la communication non-verbale ou ce qui est du ressenti. Donc, tous ces éléments-là qui constituent, pour utiliser un terme anglais, le making-of de l'archive produite, tout cela, on le conserve aussi dans le fonds. Et l'objectif, c'est que les futurs chercheurs qui ouvriront le fonds puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour exercer la critique et mettre le matériau de recherche en perspective. Donc, la phase 1 de préparation de la collecte, bien évidemment, est importante. où on définit l'objet d'étude, on identifie les terrains, on prépare l'enquête, etc. Et puis après, on établit un calendrier. Et dans le cadre de l'établissement du calendrier, il y a l'enquête de terrain, il faut prévoir aussi le traitement archivistique, la valorisation, c'est-à-dire aussi ce que l'on en fait, et puis ensuite, le versement, le dépôt pour conservation. Donc, voilà, une accréditation secret défense est bien évidemment obligatoire. La phase 2, c'est la réalisation de la collecte en elle-même. Donc, c'est la prise de contact, l'acclimatation au terrain, l'accueil dans les unités, l'établissement du plan de collecte avec le contrôle de l'échantillonnage que j'avais conservé, qui était très important au départ, la réalisation en elle-même des entretiens, la construction du cadre légal avec la contractualisation avec les témoins, bien évidemment, et aussi la rédaction des différents tableaux de gestion de collecte de données qui vont nous permettre justement de construire les outils archivistiques, qui vont nous permettre de documenter l'ensemble des éléments que l'on collecte. Et donc, les tableaux de suivi sont extrêmement importants. Déjà, à cette étape-là, une rigueur absolue est nécessaire. L'étape 3, c'est l'étape, je dirais, plus classique du traitement archivistique. On a réalisé son terrain, on a collecté. Il y a un travail de tri, de numérisation des pièces à faire, premier tri sur les archives privées, d'éventuelles éliminations. Quand il y a des photos, par exemple, qui sont des photos de le CPAD qui sont dans des fonds privés, elles existent par ailleurs, on n'est pas forcé de les conserver là. C'est un exemple. Numérisation des pièces d'élaboration de la recherche, construction de l'agencement du fonds, structure du fonds d'archives. Alors moi, j'avais adopté un système en trois sous-fonds, les archives orales, la collecte et la production de données qui permettaient justement de documenter comment s'était construit le fonds d'archives, les archives complémentaires où on trouvait les archives privées et aussi le travail de valorisation, le rapport, l'article, etc., qui avait été réalisé à partir de cette collecte. Donc après, c'est la rédaction d'un répertoire numérique détaillé qui est un outil archivistique qui permet d'avoir tous les renseignements sur le fonds que l'on a collecté, son indexation qui permet après son utilisation sur des plateformes informatiques, la rédaction de l'inventaire analytique qui lui est propre aux sources orales et qui est extrêmement important aussi. Et enfin, la dernière étape, le versement du fonds. Et donc, une formation en archivistique, bien évidemment, est indispensable. Après, on rentre sur la dernière étape qui est l'étape de valorisation. On a construit un fonds d'archives. À partir de cette collecte, on a réuni des archives mixtes. Ce travail-là, on peut le valoriser, on doit le valoriser. par la réalisation, enfin déjà, par sa conservation, par la rédaction d'études historiques, par la rédaction d'études OPEX et qui peuvent avoir, bien évidemment, différents niveaux d'exploitation. Il peut y avoir un niveau complet qui est interne armée avec une classification où là, on va aller vraiment dans le détail, vraiment dans le fond des problématiques liées à un engagement. après, il peut y avoir un autre niveau intermédiaire littérature grise où là, on va communiquer dans de la presse qui s'adresse aux spécialistes du monde de la défense, aux spécialistes universitaires, mais on ne va pas rentrer non plus complètement dans les détails. Jusqu'à une communication grand public aussi qui permet aussi de communiquer vers les citoyens pour leur permettre aussi d'avoir des éléments sur les engagements très contemporains de l'armée française. Voilà. Et ensuite, une communication, une valorisation des fonds qui vient bien évidemment par la suite. Voilà. Donc, en conclusion, ce que j'ai essayé de partager avec vous ce soir, c'est un parcours de chercheur. C'est un parcours d'un docteur en histoire qui s'est investi sur un sujet qui était l'engagement de l'armée française en Afghanistan en construisant ses sources dans un premier but aussi de pouvoir transmettre son travail aux futurs historiens et qui s'est rapidement rendu compte que ce travail-là pouvait être amélioré justement en introduisant aussi le regard et les compétences de l'archiviste dès le départ. Ce travail-là m'a amené aussi à me confronter à la réalité de la constitution des archives sur les conflits contemporains, sur aussi l'émergence de nouveaux documents, de nouvelles sources liées en particulier à la révolution numérique et qui nécessitent un travail spécifique. Et tout cela m'a amené à l'évidence de me dire qu'il y a un nouveau métier à créer qui a déjà un peu été testé par le passé mais qui demande à être, je dirais, approfondi et rénové et institutionnalisé qui est celui de l'archiviste collecteur de terrain auprès des unités justement pour ne pas perdre ces archives privées, pour ne pas perdre la parole des combattants, ce qui fera finalement la chaire des futures archives officielles lorsqu'elles seront enfin disponibles à la connaissance des historiens. Voilà. Je vous remercie puis je suis prêt à répondre à vos questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?